Vous voyez Koko Emilia là où elle est, elle n'a plus rien à perdre. Ça c'est une femme à terre. Elle a tout perdu devant nos yeux, son intimité était mise à nu devant nos yeux. Et donc là en fait elle a vécu déjà l'humiliation ultime. Donc là elle a une étape où elle est dépendante, affective de ce mec là. Ce mec là c'est son poison, elle en est consciente. Mais il n'y a plus rien à faire en fait. Là c'est juste la descente aux enfers. Ils ont décidé tous les deux de rester des dépravés, d'être dans la toxicité. Et ils aiment ça. Et ils se sont, si vous voulez, ils se sont même accordés à vivre comme ça je pense. Et là on est vraiment pour le meilleur et pour le pire des Africains. Vous savez le pire là qu'ils aiment bien. Alors quand un homme n'a rien, quand il te bat, quand il est méchant avec toi. Bah tu restes quand même parce qu'un bolingo. Donc là vraiment on est dans l'amour que les Africains aiment bien là. C'est dans ça qu'elle est en fait. C'est dans ça qu'elle est. Et franchement on aura beau parler, ça ne va rien changer. Donc quand on dit, mêlez-vous de vos histoires, ne mettez pas les organes. Maman, c'est ça qui est là. L'histoire de Coco, prenez-vous de la graine. Hommes comme femmes, ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Il y en a, ils sont là pour pomper votre énergie, prendre votre lumière. Coco avant, vous savez c'était qui à l'ancienne ? Elle c'était l'influenceuse, la hit girl de l'Afrique. Tu ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle dégageait tant de lumière. Aujourd'hui elle est éteinte. Elle nous fout des perruques, tu ne sais même pas la règle. Je trouve où, tu ne sais pas. En fait, elle ne dégage pas ce qu'elle dégageait avant. L'aura qu'elle dégageait, elle ne l'a plus. Demba, il l'a compris, il l'a vidé. En fait, attention là, c'est sous nos yeux, mais c'est des histoires lambda. Et il est tellement méchant qu'il ose dire. Il ose parler à d'autres meufs et dire qu'il est toujours avec Coco. Coco, le temps qu'elle puisse se soigner. C'est un salopard. Vraiment, un salopard. Francis et Femba, Coco et Emilia se sont remis ensemble. Et les gens sont là. Mais comment a-t-il fait ? Que lui a-t-il dit ? Quel est son secret ? Est-ce que c'est parce qu'il est congolais ? Laissez-moi vous dire que non seulement c'est parce qu'il est congolais, mais de surcroît, c'est parce qu'il est bélier. Il est bélier, signe de feu avec ses grandes cornes. Elle est cancer, signe d'eau, représentée par le crabe. J'étais obligée de vous faire une analyse astrologique de ce couple-là. Commençons par Francis Femba. En ce qui le concerne, c'est un bélier collectionneur. Pourquoi je dis ça ? À une période donnée, il avait affiché sur les réseaux sociaux une partie de ses baby mamas. On avait vu, nous avions vu des belles femmes. Aucune n'était laide. Aucune n'était comme ça ou quoi que ce soit, des canons de beauté. On sait aussi grâce aux réseaux sociaux qu'il a de très nombreuses soeurs, qu'il a de très nombreuses filles. Donc, c'est un bélier qui non seulement a grandi, a élevé, a éduqué, a aimé, a côtoyé, dominé de très nombreuses femmes, mais de surcroît, les maîtrise parfaitement bien. Coco Emilia, elle, à son niveau, auparavant, ne nous montrait que l'aspect grave de son signe. C'est-à-dire qu'auparavant, sur les réseaux sociaux, elle ne nous montrait que son côté sensuel, son côté magnétique, son côté... En fait, elle nous tenait à bonne distance. Nous nous étions comme hypnotisés lorsqu'on la regardait sur Snapchat. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle a ? Comment elle fait pour autant nous galvaniser à travers un simple écran ? Elle ne nous montrait que ce côté sirène, un peu Mami Wata. Elle ne nous tenait qu'à bonne distance. Est-ce qu'auparavant, vous l'aviez déjà vu pleurer sur les réseaux sociaux ? Non, jamais. Elle avait perdu des gens, mais elle ne pleurait pas. La fois où on a vu Coco Emilia pleurer, c'est lorsque son mariage avec Francis Vemba a été ébranlé. C'est pour vous dire à quel point, lui, avec sa fougue, ses cornes de bélier, est parvenu à scinder en deux sa carapace de femme cancer pour ne laisser émerger et transparaître aux yeux de tous que sa sensibilité, son émotivité pleine et entière de femme cancer. Il l'a mise au nu comme ça, devant nous. Et nous avons vu que Coco Emilia, auparavant, nous laissait penser que c'était une femme qui dominait, qui savait diriger les hommes, mais qui en réalité prétendait jouer aux échecs, mais qui s'est faite véritablement écrasée, boyée par le créateur des échecs lui-même, en tant qu'homme bélier collectionneur. Je me souviens lors d'une émission dans laquelle Francis Vemba, cette émission était passée sur YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle était représentée par, je crois que la dame s'appelait Marie-Paul Hadjé, et je crois qu'il y avait aussi, comment elle s'appelle, Brazing Girl. Et dans cette émission qui avait été tournée quelques temps après, le pseudo-divorce, en tout cas la tentative de divorce de Coco Emilia, Francis Vemba avait répondu à la question suivante. Est-ce que vous seriez prêts à divorcer ? Accepteriez-vous le divorce ? Et il avait répondu non. Regardez mon alliance. Je lui avais dit lors du mariage que c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la seule que j'ai épousée. Quand il a parlé comme ça, les gens disent, oh, il parle juste comme ça. Non, je vous ai dit que lui c'est un bélier, signe de feu. Il a fendu la carapace, je vous dis. C'est un bélier dominateur. C'est un bélier instinctif. Il sait. Il anticipe. Il a dix coups d'avance. Il est dans le futur. Il sait comment diriger les femmes. Il sait comment les comprendre. Si vous l'attrapez, s'il fait une erreur, c'est parce qu'il vous a laissé voir cette erreur-là. Regardez tout d'abord vous, les filles. Qu'importe votre signe. Francis Vemba est intelligent. Il est charismatique. Il n'est absolument pas moche. Il est cultivé. Il est drôle. À quelle femme est-il susceptible de ne pas plaire ? Absolument aucune. D'accord ? Donc Coco Emilia, avec son bagage, avec tout son passif, elle pensait y connaître quelque chose en amour. Lui, il est venu lui faire comprendre que tu es l'eau. Tu es la douceur. Tu as beau te montrer sous ta carapace, je sais que derrière tout cela bouillonne une femme et existe une femme extrêmement émotive, extrêmement fragile. Et moi, je vais à la fois te manipuler, te faire pleurer et t'aimer. Il est venu jouer le bélier lorsqu'il entre dans votre vie. Vous en sortez transformé. Vous en sortez bouleversé. Parce que c'est lui qui dirige le game. Donc ça, elle l'a compris. Et vous voyez, à un moment, les gens se disaient non, là, je pense que c'est vraiment terminé. Je pense que Coco Emilia ne veut plus de lui. C'est terminé. Le bélier, lorsqu'il sort de votre vie et qu'il se met à bonne distance et qu'il continue de vous observer, il continue de vous montrer que malgré la distance, l'espace qu'il vous laisse, il est toujours là, c'est simplement parce qu'il vous considère comme une enfant. Il vous fait comprendre qu'il vous considère comme une enfant qui est en train de faire une crise d'adolescence. explose, pleure, gémis, extrapole, dis tout ce que tu as. Fais en sorte de tout ressortir. Vas-y, vas-y, crie, fais ce que tu as dit. Exprime-toi. Mais à un moment donné, je reviendrai. Il lui a laissé l'espace nécessaire. Et petit à petit, il est revenu. Il maîtrise sa chose. Il maîtrise Coco Emilia. Le feu ne peut pas battre l'eau. Vous comprenez un petit peu ? Là, aujourd'hui, la relation est telle qu'elle que moi, je pense très sincèrement que ça va durer peut-être un petit temps. Parce que là, elle s'est sentie réconfortée. Elle se dit, elle aussi, avec tout son bagage, là, j'avance. Elle se dit aussi, j'ai envie de vivre une vie de famille. Il m'a promis mon zémerveille. Parce que comme je vous l'ai dit, quand un bélier sort de votre vie et qu'il revient, il sait quoi vous dire. Il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Il sait comment vous manipuler. Et vous pensez que vous jouez, il a créé le game. Vous comprenez un petit peu ? Moi, je leur souhaite véritablement que ça puisse aller loin. Mais très franchement, je pense qu'à un moment, il va retomber dans ses travers. Elle, en tant que femme cancer, je pense qu'aujourd'hui, son aura de cancer est de plus en plus en train de se fendiller. Elle ne laisse plus transparer que plus d'émotivité. On a vu qu'à un moment, elle était vraiment ébranlée par tous les événements qui ont eu lieu de façon succincte dans son couple. Le fait qu'il ait été à bonne distance, le fait que les gens se soient moqués d'elle. On a même entendu qu'à un moment, elle a été en psychiatrie. Ça, les cancers, ça ne va pas. Le mental, le cœur est touché. Souvent, ils se retrouvent là-bas en psychiatrie parce qu'émotionnellement, il se passe trop de choses. Bref, je leur souhaite véritablement que ça aille loin. Mais ce que j'en dis, c'est que je pense qu'à un moment, Francis va retomber dans ses travers et peut-être qu'elle fermera les yeux un temps, mais qu'à un moment, à nouveau, ça risque de péter. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Vous voyez, lorsque l'animal bélier, l'animal au sens propre, veut foncer vers une cible, il ne fonce jamais comme ça d'un coup. Il prend son sabot et il gratte d'abord le sol avec et puis ensuite, il fonce. C'est exactement ce qu'est en train de faire Francis Mimba. D'ailleurs, c'est un voleur d'étoiles. Je vais vous expliquer. Attendez. Tout d'abord, sachez que lorsqu'un bélier, les filles, si vous avez dans votre vie un bélier avec lequel vous êtes sortis et qu'il a entendu que vous l'avez trompé, qu'il a entendu que vous avez flirté avec d'autres hommes et que bizarrement, vous le voyez rôder autour de vous et vous faire comprendre qu'il veut revenir dans votre vie, sachez que là, au sens propre, au sens figuré, pardon, il est en train de gratter le sol avec son pied avant de foncer, de foncer à nouveau dans votre vie pour tout exploser. Que s'est-il passé avec Coco Emilia auparavant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pleuré, elle a dépéré, elle s'est retrouvée en psychiatrie. Elle qui avait une aura tellement solaire, tellement exaltante, tellement captivante, elle s'est retrouvée en psychiatrie. On ne pensait jamais la voir là-bas. ok, elle avait déjà cette aura naturellement, elle est partie encore chercher d'autres choses, se coller d'autres choses sur le corps, chez des marabouts, chez des médecins traditionnels, etc., etc. Mais d'elle-même, en elle-même, elle avait quelque chose déjà de très intense, une vraie étoile. Dernièrement, que s'est-il passé encore avec Francis ? On a entendu qu'il est sorti, il sortait entre-temps avec une petite jeune fille qui avait 23 ans. Très belle, soit dit en passant au passage là, comme ça. Et cette fille-là, elle a Internet, elle connaît le passé de Francis. Elle sait qu'il a plein de baby mama. Apparemment, elle lui a demandé aussi est-ce que tu es toujours avec Biscuit de mer, etc. C'est passé sous le tapis. Lui, c'est un voleur d'étoiles. Il sait ce qu'il fait. Il a quelque chose en lui qui fait que les femmes, malgré toute sa réputation, sont attirées par lui. Il ne sélectionne que les plus belles femmes. Il ne sélectionne que les femmes qui vibrent fort. Entre-temps, qu'est-ce que vous avez vu ? Il montrait sur les réseaux sociaux qu'il fréquentait certains cercles, des espèces de loges maçonniques, ce genre de choses. Il mettait ça dans le cadre de l'amusement. Mais pour quelqu'un qui a un œil et qui voit, on sait que ça, ce n'était pas dans le cadre de l'amusement. Quand vous avez vu Coco Emilia se retrouver en psychiatrie, là, dernièrement, j'avais lu sur Twitter qu'il y avait des personnes qui disaient « Oui, mais là, vous dites qu'elle a perdu son aura. C'est juste parce que vous l'avez vu faible ou vous l'avez vu un peu plus vulnérable. » C'est faux. Pour un œil qui sait voir, encore une fois, on sait que Francis a touché quelque chose au plus profond d'elle-même. Je vous dis que c'est un arracheur d'étoiles. Vous comprenez ou pas ? Donc, il a arraché quelque chose en elle qui fait qu'elle a commencé à se tarir. Même là, aujourd'hui, elle est partie faire quelques petites injections. On voit qu'elle essaie de se reprendre en main. Mais quand on vous touche, quand une personne, un voleur d'étoiles, les filles, vient vers vous et vous attaque mystiquement, spirituellement, au plus profond de ce que vous avez, c'est pour ça que je vous dis, les filles, ne vous donnez pas à n'importe qui. Quand vous vous mettez, quand vous accordez votre intimité, c'est-à-dire que nous, les femmes, notre intimité, c'est comme un passage, c'est comme une porte. Quand vous laissez cette ouverture-là à l'homme de vous posséder, les filles, ce qu'il déverse en vous, vous ne savez pas. Vous voyez ça simplement comme un coït, mais derrière, il peut se passer tellement de choses qui font que même 50, 10 ans après, cet homme-là peut vous dominer. C'est fort. Là, dernièrement, j'ai revu encore le snap de leur retrouvaille. Moi, je me dis que Coco Emilia, elle, en bon signe du cancer, peut-être qu'elle a été poussée par son impulsivité. Elle s'est dit, cet homme bélier, là, Francis avait cette manière de me toucher, de me faire vibrer. Le dernier goût, maf, j'ai envie encore que l'on puisse vibrer l'un de l'autre comme ça, une dernière fois. Elle a pu se dire ça aussi. Mais elle risque d'y perdre ses plumes. Parce que, quand j'ai revu cette vidéo, j'ai vu que Francis était simplement en train de s'amuser, lui. Il était en train de taper sur ses fesses comme ça. Il n'y avait plus la même admiration dans son regard que lorsqu'il posait les yeux sur elle lors du mariage. Vous voyez la manière qu'il avait de la regarder lors du mariage ? Ses yeux brillaient. Il l'admirait d'une certaine manière. Il la trouvait magnifique. Là, il était simplement en train de s'amuser. Il est venu pour terminer le travail. Elle était en psychiatrie. Imaginez là où il va l'amener là bientôt. Nous sommes en juin. Je vous laisse jusqu'à septembre. octobre, grand maximum. On va voir. Parce que, vous savez, l'avantage avec ce type de bélier, l'avantage avec les béliers de manière générale, c'est que ce sont des personnes tellement authentiques qu'ils ne cachent pas leur vraie nature. Ils se montrent tels qu'ils sont. Francis, comme je vous l'ai dit hier, c'est un collectionneur. Il passe de femme en femme. Ce n'est pas un bélier qui va être fidèle. Ce n'est pas un bélier qui te promet monstres et merveilles. Il te dit qu'il t'aime parce qu'il sait que toi, tu as besoin d'entendre ça. Mais l'image qu'il te montre là, d'homme à femme, d'homme qui a eu plein d'enfants, qui collectionne les femmes, c'est ce qu'il est. Donc, il restera comme ça. Il a la quarantaine. Il ne changera pas. Rien ne va bouger. Il va continuer d'aller en avant, fuite en avant, encore et encore. Il collectionnera les femmes. Là, il est venu encore à nouveau pour jouer avec Coco Emilia pour essayer d'apper encore le peu d'énergie qu'elle est allée chercher encore, qu'elle a essayé encore à nouveau. Vous savez, elle a essayé, là, tout doucement, comme un puzzle, elle a essayé de reconstituer un peu les pièces de son propre être, tout doucement, pièce par pièce. Et lui, il a senti ça. Il est venu pour la battre encore à nouveau. Pourtant, elle, c'est un signe d'eau. La femme cancer qui vibre très fort, qui vibre haut. Je lui souhaite de tout cœur, véritablement, de s'extirper de là. Parce que sinon, on va le retrouver, mais dans une... En fait, je n'ai pas les mots, mais qu'elle s'extirpe de là. S'il te plaît, Coco Emilia, on t'aime. Sors. Francis Inemba n'a jamais aimé Coco Emilia. Il n'a jamais aimé. Il est venu dans la vie de la dame pour un but précis. Il a accompli la première mission. Il a faibli la dame. Au point où, pendant qu'elle, elle était en train de souffrir à l'hôpital, lui, le tentant n'aurait mieux sa queue ailleurs. Jusqu'à, il dit, toutes les femmes. Quand il a quitté Coco, il n'a pas eu une seule femme. Il a eu des femmes, des copines. Hé, Jésus. Et puis toi, tu viens demander pardon avant de s'y faire poste comme ça. Coco, pardon. Tu as deux enfants. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu sais pas que ton fils, tu ne le montres pas trop, trop. Plus ta fille. Mais je ne sais pas si tu t'en souviens que tu as un fils et que tu as une fille aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens que tu es Coco Emilia et que tu as des fans, tu as des gens qui t'aiment. Lui, là, il ne peut jamais arranger ta vie, pardon. Il faut enlever ton pied dans ça. Il ne faut même pas chercher à te venger de lui parce que c'est perte de temps. Il ne mérite même même pas ta vengeance. Il ne mérite même pas que tu prennes ton énergie et ton temps pour te venger de lui car le Dieu, Dieu, va se charger de lui. Le vrai karma va se charger de lui. Moi, je me suis dit ça. Merci, grand frère. Je me suis dit ça. Je ne vais plus m'asseoir pour me venger des gens. D'ailleurs, même, je n'ai pas cette force-là parce qu'en vouloir te venger même là, tu te perds même dans ta vengeance. Ça peut se retrouver autrement. Laisse Dieu la vie, la vie, la nature se charger des personnes qui te font du mal. Moi, il a toujours fonctionné comme ça. Vous là, quand tu viens ouvrir vos bouches dans les affaires de Coco Emilia et de Francis, comme ça ne vous a pas loupé la dernière fois, ça va bien vous louper. Comme vous ne retenez pas la leçon là, c'est très bien. Elle était venue pleurer devant tout le monde quand il y a eu son problème. Francis, c'est un menteur, tout ça, les Congolais. On a même mis tous les peuples Congolais dans l'histoire. Vous l'avez défendu, vous avez ouvert vos bouches dans leur histoire et madame est retournée lever correctement avec son Congolais jusqu'à elle faisait des snaps. Ça se voit, vous ne regardez pas ses snaps. Elle faisait des snaps, vous disiez, on dirait c'était nous ses ennemis. On dirait c'est nous, on ne voulait que son malheur. Et là maintenant, vous osez ouvrir vos bouches, mettre vos organes. Certes, c'est une histoire de violence conjugale, mais affaire de Coco Emilia seulement, ne parlez pas, regardez. Ne mettez même pas vos organes dans cette histoire. Fermez vos bouches, regardez. À tout moment, Coco Emilia recommence à parler Lingala sur son snap. Oh, moté manangai, oh, eh. Donc, fermez juste vos bouches et regardez. Cette histoire va se régler d'elle-même. On regarde seulement. En tout cas, Coco Emilia, courage. Et si tu penses que tu vas encore relover avec lui, relove. Mange l'amour. Petit piment chaud. Salut maman. Tu sais, quand j'entends l'histoire de Coco, je me sens dans sa peau. Tu comprends ? Les femmes qui parlent ne peuvent pas comprendre ce que ça fait. C'est des hommes manipulateurs. Ils t'enlèvent l'assurance. Ils font en sorte que tu vis dans leur, c'est-à-dire dans leur cercle. C'est-à-dire que parfois ils te rendent même jaloux. Ils commencent à te rendre jalouse. Ils font des choses exprès pour te pousser jusqu'au bout. Et c'est des gens toxiques. C'est pas facile à laisser ce genre d'homme. J'ai un homme, j'ai lu un homme qui est comme Francis Mbemba. L'homme-là, aujourd'hui, il est parti. J'ai dit que ouh, j'ai respiré. Mais la douleur que j'ai dedans, je pleure seule. Il est revenu. Ouais, c'est lui qui va encore me rendre plus jalouse que toutes les femmes. Oh, telle femme m'a graguée. Oh, telle femme m'a fait comme ça. Oh, je vais là en Côte d'Ivoire. Attends, 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 tu l'as repris. Non, la reine, il est encore revenu soit dans les excuses. Non. Petit plancheau. Non, 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 je vous jure que les femmes ne peuvent pas comprendre. Ouais, telle femme m'a graguée. Comme je vais là en Côte d'Ivoire, voir maintenant, je serai bien. Oh, qui va encore me surveiller ? Coco ne fait pas exprès. Vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'avez pas vécu ce genre de situation d'un homme qui t'enlève l'assurance en soi, qui te fait toujours avoir peur. Petit plancheau. ne changera jamais. J'ai encore voulu donner un peu de chance à ce salopat Mbadeu parce que je l'ai sous nous-mêmes Mbadeu. Mbadeu. Je vous jure. La reine, il ne faut pas lire. Je vous jure. Il faut pas lire. Non, tu sais que je connais ta douleur, je respecte ta douleur. Mais j'ai lu la manière dont tu expliques ma soeur, pardon, ne m'envoie pas. Je rejure que la reine, une femme qui n'a pas encore vécu avec ce genre d'homme ne peut pas comprendre. Et généralement, c'est les hommes que les femmes donnent corps et âme. corps et âme, ils donnent vraiment leur cœur que tu ne sais pas ce qui nous amène parce que je suis comme Coco déjà. Il reste que moi, mais je vais enlever les abiantes. Elle est partie au Cameroun, le monsieur a essayé de déménager la maison. Même comme ça, il ne fallait des proches encore. Il vient comme un dit comment les femmes l'aiment. Comment les femmes l'aiment. C'est bon que je vous jure. C'est bon que je vous jure. C'est bon que je vous jure. C'est bon que je travaille comme ça. La reine, je ne vous manque pas que si vous entendez que Rip ne soit pas surpris. Il me torture psychologiquement. Il me torture. Avant que je l'ai bloqué. Il me torture psychologiquement. Il veut me faire le genre qu'aucun homme ne peut plus me voir. Ce n'est que lui. Il me torture le genre qu'aucun homme ne peut plus me voir. Ça dit ce qu'il me fait dans le cerveau. Vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas connaître. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur de ça. Et en certains moments, tu sais ce qui m'est arrivé, la reine. Je disais qu'aucune femme ne veut profiter de lui. De ce temps. Qu'on va se décrire. Parce que généralement, ça devient souvent comme ça. Tu ne seras pas à moi, tu ne seras à personne. La reine, moi ça m'est arrivé. Moi je témoigne, moi ça m'est arrivé. J'étais encore avec lui. Je disais qu'aucune femme ne va profiter de toi. Après j'ai commencé à raisonner. Mais j'ai une douleur. Une douleur. Une douleur que vous ne pouvez pas expliquer. L'homme la va décru Coco. Si je connaissais Coco, quitte de là rapidement. Je l'ai bloqué. Je suis allée à la police. J'ai dit que pardon, je ne vais pas voir papa, je vais vous voir l'homme d'à côté de moi. Pardon. Elle est loyale de moi. Mais tu continues toujours. Tu m'as rendu les cris d'arrivée, tu vas venir me dire non maman. Est-ce que quoi ? Parce que je n'ai pas de soucis hors dehors, tu n'es pas bien. Ouais. Il t'appelle pour te narguer, il fait comme s'il est au milieu des femmes. Il fait comme s'il est au milieu, comme s'il est au milieu, comme s'il est trop. Ça dit que c'est des perverses à un degré que je ne sais pas. Coco qui de là, on donne lui des conseils au. Que qui de là, mon voici haut. Je suis en train de faner petit à petit. Petit à petit. Moi, je ne connais même pas la douleur ce qui me tient avec le type là. Moi, je ne comprends pas, il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas la réponse. Mais si ce n'est pas facile, la vie n'est pas facile. Les hommes de maintenant, pardon, les vôtres. Je ne peux pas faire la pratique. Ce n'est pas la pratique. Ce n'est pas la pratique. C'est à donner. Voilà une fille qui me dit ça. Elle n'était pas là. Le monsieur essaie de déménager la maison. Le monsieur fait tout. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un qui fait ça. Elle est tout là. Ils vont croire que parce que tu veux de l'argent ou parce que tu veux profiter de lui, vous ne pouvez pas comprendre. Puisqu'ils ont d'abord une tactique qui t'enlève l'assurance en soi pour que tu dépendes de lui. Mais la reine, il y a des moments que je me sentais, je ne me sentais plus femme. Je ne me sentais plus femme. Et jusqu'à présent, c'est au traumatisme. Je n'arrive pas. Même quand on cherche à me parler en route, j'ai peur. J'ai peur. J'ai l'impression comme s'il a coté. Comme s'il me voit. Je te jure, c'est la vérité. C'est la vérité que je te raconte. C'est la vérité. J'ai peur tout seul. La manière générale, il faut que les deux là sont toxiques. Il faut que les deux là sont toxiques. Si on ne fait pas attention, on va comprendre les riques. Vous savez ce qui va arriver dans l'histoire là. Parce que parfois, des mauvaises pensées commencent à te venir dans la tête. Mais la dépression donne des mauvaises pensées, ma chérie. La dépression donne des mauvaises pensées. Moi, je vous parle en connaissance de cause parce que je vis une vimba deux. J'aime une vimba deux. Ici, à Cugno, je vais afficher sa photo sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, la reine. Ouais, ouais. Si tu fais ça, c'est que tu as fait seulement sa campagne. Les filles aiment les vimba deux. Mais il y a ta seule camounaise qui est derrière lui. Ah ouais. Ils vont dire aux gens ici, à TikTok, il y a ta camounaise qui s'il y a derrière lui. Ah ouais. Ils m'insultent avec cette fille. Ils m'insultent. Il y a des hommes. Enlevez votre ça là-haut. Quand elle va se craquer, si elle ne pourra pas l'atteindre, elle-même va se faire quelque chose. Moi, elle vous dit, oh. Moi, elle vit ça. Je n'aime pas deux ici. Moi, elle n'aime pas deux ici. Il y a tout la main. La reine, je suis la sortie de là. Je prie tous les jours que tu es fait que je l'oublie. Les hommes africains sont des narcissiques. C'est pour ça qu'ils demandent toujours la domination. C'est pour ça qu'ils demandent toujours la soumission. Parce qu'ils profitent ça pour vous traiter grave. La reine, si tu vois ma part là, il ne parle pas. Mais il te fait ça dur. Il te fait ça dur. Pour lui, quand une femme va le voir, elle va dire que c'est un agneau. J'ai rencontré ma part. Toxique. Il m'a rendu amère. 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 Je vis de peur. Même quand il était ici à la maison, quand il sort, quand il voit cinq minutes, c'est lui qui faisait le travail. C'est pour ça que Coco est devenu comme ça. J'avais peur. Je vivais dans la peur qu'est-ce que ce ton va me partir. Parce qu'elle vit dans la peur. Elle a peur qu'à tout moment, il peut partir. C'est ça qui anime. Et comme elle aime tellement, elle ne veut pas le pègre. C'est pour ça qu'elle devient possessive. Je vais afficher monsieur Touré sur les réseaux sociaux. Un manipulateur qui vit en Italie. Il travaille à Michelin. Bandit. Bandit. Manipulateur. Sorcier. Moi, doucement, avec mon live, ça va sauter. Après, il va t'entrer et tu vas encore décrocher. Non, non, non. Je ne vais plus décrocher. Tu vas encore décrocher, non ? Parce que lui, il te connaît. Dès que tu le décrocher, il ne va pas parler à ta cousine. Dès qu'il parle à ta cousine, tu apprends que ta cousine va le draguer. Tu ne vas encore le décrocher. Mais c'est le jeu qui fait la reine. C'est le jeu. Il appelle mon entourage pour me rendre jalouse. Oui, il va ménager chez les femmes qui sait que les femmes qui sait que bon, avec toi, je ne supportais pas voir quand j'étais avec lui. Donc, c'est là-bas qu'il va maintenant. Il est trop gentil. La reine, je ne parle pas. Est-ce que tu as encore décroché le monsieur là ? Est-ce que tu as débloqué le téléphone du monsieur Touré là ? On s'est encore rencontrés, même la reine. On s'est encore rencontrés. Est-ce que je peux te marquer ? La reine, vous ne pouvez pas comprendre quand tu t'es investi vers un homme. L'humiliation. Parce qu'il y a aussi l'humiliation. Quand tu t'es investi, tu as combattu tout. Tu as fait des sacrifices. Vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'avez pas vécu ce genre de situation. Ce n'est pas facile. Mon seul choix maintenant, c'est de chercher à stabiliser mes enfants et peut-être de partir d'ici. Je prie tous les jours. Je suis devenue et je ne sais pas. Je prie comme je ne sais pas pour que tu m'enlèves ce tombe de ma tête. Tu vois toujours un psychologue là ? Je pense que je joue chez les psychologues. Il dit quoi ? Il me dit de me calmer mais il a une distance que c'est moi-même. La reine, on a dit qu'il ne doit plus m'approcher. C'est moi, dès qu'il m'appelle, il commence à faire les faux suppliés. Je repars. C'est moi-même. C'est moi-même. Je vous entends. Est-ce que je vois du jour ? 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces. J'ai rie. Parce que c'est que dans toi, je suis encore venue m'indiquer. Monsieur Touré a demandé pardon. La reine, on fait comment ? La reine, cette fois-ci, c'était le haut niveau. Dès que j'ai dit que tu ne peux pas venir à la maison dormir, la tête en coque, maman, parce qu'il voulait venir dormir. La tête en coque, maman, c'est les insultes. C'est-ci. Il va venir dormir maintenant à la maison. Dès que j'ai dit que je ne peux pas accepter sa tête en coque, maman, les insultes que tu veux voir. Moi, je considère que moi, je veux qu'ils se séparent parce qu'il y a deux là. Eh, Coco, la reine, je vous écoute là. Elle va la détruire psychologiquement. Elle va finir même physiquement. Donc, association, on t'écoute. Queen, on t'écoute. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance ? Parce qu'il est allé trop loin. Je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie de... De revenir là-dessus. De remémorer ça. Mais je pense que c'est... Pour moi, ça allait trop loin. Pour ce que moi, je lui avais donné. Est-ce que tu es certaine aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompréhension de quiproquo, ou de... Non. Avec le recul, est-ce que tu regrettes de lui avoir dit oui ? Oui, j'ai regretté. Mais bon. À quel point tu penses que les réseaux sociaux ont contribué à détruire ton histoire avec França ? Non, les réseaux sociaux, ça a peut-être contribué, mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir les yeux. Non, mais attendez, attendez, attendez. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Le couple le plus toxique, le couple le plus épique, le couple qui se sépare à la télé et qui se réconcilie comme si de rien n'était comme si on n'a jamais existé. Ils sont en train de vivre dans la paix du Seigneur. Oubliant même les panels et les panels qui ont été faits ici. Tchè, est-ce qu'on peut faire ça aux enfants des autres ? Non, mais Francis nous a annoncé qu'ils vont se marier devant l'église, ils vont se marier devant le prêtre très prochainement. Ce couple est actuellement en vacances au Sénégal en train de vivre avec bébé Sophie. Ils sont en train de vivre, en même temps, ils sont mignons, en même temps, ils sont toxiques. En même temps, on est sur la réserve, on se pose des questions, on se demande, est-ce qu'il y aura encore un autre épisode ? Je ne sais pas. Mais à l'allure-ci, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais dans tout ça là, Francis, il faut rembourser notre énergie. Coucou Emilia, il faut rembourser l'énergie et vous allez vivre votre idylle dans le calme. Parce que tout ce qu'on a sorti sur ce panel est Dieu quand on dit qu'on ne se mêle pas des affaires des personnes qui se sont venues. En voilà un exemple. En voilà. Le cancer-ci est en train de nous faire des choses. Francis est en train de nous montrer que c'est lui-même qui connaît Mahavouimba, qui connaît notre Camerounaise congolaise. En tout cas, prends soin d'elle. Pardon.